Cette semaine, à Thion, c'est le bal des tronçonneuses et autres maillets. 14 artistes rivalisent de talent pour réaliser une sculpture sur bois. Parmi eux, deux créateurs valaisans venus à la sculpture par des chemins forestiers différents. Dominique Cépé est un pur bûcheron, et à ce titre, il aime travailler le bois, le faire vivre par ses œuvres. Mais il ne se considère pas comme un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui vit là-dessus, qui travaille là-dessus, qui fait... Qu'il faudrait pour ainsi dire que ça. Moi pas, moi je fais des bassins, je vais aussi en forêt, je travaille comme bûcheron. Donc je fais plutôt ça un peu par passion, parce que j'aime ça. L'autre créateur valaisan présent à Thion, l'ancien skieur William Bess, s'est mis à travailler le bois une fois sa carrière sportive achevée. Quand j'ai arrêté le ski, je me suis dit qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je vais faire. Là j'ai un copain qui m'a proposé de faire un stage bûcheron, j'aimais bien la forêt. J'ai fait un stage accéléré pour pouvoir bosser avec eux, c'est comme ça que ça a commencé. Une année plus tard, un cours servira de déclencheur pour le sculpteur. Un gars, Tabozi, qui est venu nous faire une démonstration de sculpture, on a tous fait une hache. Ça m'a vraiment beaucoup plu, à la tronçonneuse donc, et ça m'a vraiment enchanté. Les deux bûcherons artistes ont des techniques différentes. William Bess utilise volontiers une photo ou un modèle. Et de temps en temps, il prend le crayon. J'en prends le crayon de temps en temps pour dessiner des cours, pour être un peu plus précis, pour être sûr d'aller au bon endroit. Chez Dominique Cépé, rien de tout cela. Avant, je dessine pas. Je l'ai dans ma tête, et puis je travaille par rapport après au bois. Et quand je vois le bois, il faut peut-être changer de forme, parce que le bois peut être pourri, peut être taré, il faut s'adapter. Pour moi, le plus difficile, c'est le résultat final d'être comme je voudrais que ce soit dans ma tête. Après, de travailler le bois, donc de couper le bois, c'est pas difficile. On a une bonne tronçonneuse, elle coupe bien. Les deux créateurs qui travaillent d'ordinaire dans la solitude apprécient le symposium de Thion, où l'on crée en public. L'accueil, il est génial, ils sont une super équipe, on voit qu'il y a une bonne ambiance. Et puis après, le fait de pouvoir, en sculptant, des gens qui s'arrêtent, qui te posent des questions, tu discutes un petit peu. Sans compter les relations avec les autres sculpteurs de tous horizons. On apprend à connaître les autres, on apprend ce que servent les artistes, vraiment les artistes. C'est dire que pour les deux Valaisans, gagner le prix que décernera le public n'est pas l'objectif principal. Pour eux, Montagnard est avant tout une expérience enrichissante.